Musique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritime ATV. Soyez les bienvenus, voici tout de suite le journal préparé par la rédaction. Nous sommes le 6 septembre. Je vous propose pour commencer de revenir sur un fait divers qui a marqué le pourtour de l'étang de Berre durant la semaine. Après leur refus d'obtempérer à un contrôle réalisé par des policiers de Martigues, deux dealers de Port-de-Boucq ont pris la fuite, puis ont été arrêtés mardi soir. La fouille de leur véhicule a révélé 2000 euros et du matériel de conditionnement et de pesage de stupéfiants, alors que le maire de Port-de-Boucq réclame, vous le savez, depuis 4 ans des renforts de police pour sa ville. On écoute Laurent Belsola, joint par téléphone par Rémi Reponty. Ça fait 4 ans qu'on les demande. Mardi matin, j'ai eu la visite du nouveau préfet de police qui est arrivé au mois d'avril. On a fait le point sur la situation. Mes demandes sont les mêmes, mais sans gouvernement, ça devient très compliqué. C'est surtout d'avoir notre quartier de reconquête républicaine, notre police de proximité que l'on aimerait avoir sur place, parce que tout est fait dans la ville pour que nos jeunes, pour que ceux qui sont en difficulté puissent s'en sortir et s'insérer. Par contre, il nous manque cruellement de la police, donc nous ne sommes pas pour l'anarchie. À partir de là, le combat continue. Nous avons demandé, avec le quartier de reconquête républicaine, une vingtaine de... Ça correspondrait à peu près à une vingtaine de policiers de proximité, une vingtaine de policiers sur la ville, ou d'avoir une bac spécifique sur Port-de-Bougue, mais évidemment sans déplumer Martigues, quoi. C'est-à-dire en plus de ce qu'il y a, sans que le commissariat de Martigues n'ait à déplorer des baisses d'effectifs. Et cela est évident, ce serait un plus pour lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, qui est une véritable cancer. Et au lendemain de la désignation de Michel Barnier à Matignon, avec 110 milliards d'économies à faire d'ici 2027, Laurent Belsola, comme d'autres maires, s'inquiètent déjà de la baisse de dotation de l'État pour leur commune. C'est vrai qu'à Port-de-Bouc, de nombreuses rénovations ont déjà été lancées. À Martigues également, le maire Gabi Charou n'a pas caché son inquiétude sur les orientations budgétaires du gouvernement à venir. Communiquez à retrouver sur notre site maritima.fr. Différentes sphères de la société réagissent également après la désignation du nouveau Premier Ministre, Michel Barnier, qui interviendra d'ailleurs ce soir dans le journal de 20h à TF1. Dans l'éducation nationale, on s'inquiète notamment du manque de professeurs dans les établissements. Une enquête du SNES-FSU pointe du doigt la pénurie d'enseignants dans le secondaire. Selon le syndicat, 56% des collèges et lycées ont au moins un professeur manquant. Des espaces sans tabac pour protéger les enfants aux abords des établissements scolaires. C'est ce qui se passe à Sausset dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac. La ville renforce son engagement pour la protection de la santé publique. Un arrêté municipal instaure désormais une interdiction de fumer et de vapoter. sur le domaine public, donc dans un périmètre de 30 mètres autour des écoles, crèches, centres aérés municipales ou encore collèges matraja. Ces espaces sont désormais considérés comme des espaces sans tabac. Le non-respect de l'interdiction sera passible d'une amende. À Martigues, on a frôlé le drame sur la route hier soir. Un enfant de 9 ans a été percuté aux alentours de 18h30 par une voiture en centre-ville. L'enfant a traversé la route sur le passage piéton au pied du Pont-le-Vent, côté Jonquière, quand une voiture qui roulait à grande vitesse selon les témoins de la scène a doublé par la gauche une autre voiture et a ainsi percuté l'enfant qui traversait sur le passage clouté. Valérie est propriétaire du restaurant La Moulemania à Martigues, située juste à la sortie du parking général Leclerc au pied du Pont-le-Vent. Elle a été témoin de la scène. On l'écoute. Les gens roulent très très vite surtout quand il y a le pont donc on se met sur la file de gauche pour pouvoir remonter sur le pont sur la file de droite et après il arrive des accidents comme ce jeune garçon d'une dizaine d'années je crois qui s'est fait renverser sur le passage piéton hier par une voiture mais là il faudrait vraiment faire quelque chose. C'est la première fois que vous étiez témoin d'un accident sur cette zone ? Non, ça arrive très très régulièrement. Alors heureusement c'est souvent des accidents matériels mais des accidents corporels il y en a quand même souvent déjà eu. J'imagine que c'était impressionnant hier soir ? Oui, surtout que c'est un jeune homme un jeune garçon. Je suis maman, je suis grand-mère je traverse souvent sur ce passage piéton on y va doucement. Il faut qu'on fasse attention nous aux voitures alors que c'est aux voitures de faire attention aux piétons. Les commerçants interrogés par notre journaliste sont unanimes ils demandent une intervention de la police nationale et des services de la ville de Martigues à Minima. Il faut selon eux installer un ralentisseur avant ce passage piéton afin d'éviter le pire. Santé ! Le professeur Didier Raoult fait de nouveau parler de lui une publication jugée problématique du controversé professeur a fait l'objet d'un signalement auprès des autorités de santé de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et la fondation Méditerranée Infection. L'utilisation de données de patients et de recherches non autorisées lui sont reprochées. Affaire à suivre. Solidarité ! La fondation Abbé Pierre annonce entreprendre des démarches pour changer de nom après la publication aujourd'hui même de 17 nouvelles accusations de violences sexuelles visant le prêtre décédé en 2007. Une commission indépendante chargée d'expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir de la sorte pendant 50 ans va être créé. Le dispositif d'écoute et d'accompagnement des victimes mis en place en juillet dernier restera quant à lui ouvert et disponible jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'été sonne souvent l'heure des bilans. L'aéroport de Marignane a passé un été olympique avant la mise en service du Terminal 1 ouvert juste avant le début des JO. Ce nouveau terminal a semble-t-il démontré son efficacité opérationnelle en permettant d'accueillir dans les meilleures conditions durant ces deux mois d'été les passagers. Les explications de Didier Jésuel dit. Au total 2 404 489 passagers vous y étiez peut-être ont emprunté les deux terminaux de l'aéroport Marseille-Provence. C'est une hausse de 5,1% par rapport à l'été précédent. Une croissance notamment portée par le trafic international. Il représente désormais les trois quarts du trafic total. On note également une progression des taux de remplissage des avions dans la moyenne sur la pointe en été. Il avoisine les 82%. Ainsi qu'une augmentation du nombre de visiteurs arrivant sur le territoire ce qui représente plus de la moitié des passagers sur certaines nouveautés de l'été comme Stockholm ou encore Shanghai. A noter que cette dernière ligne de correspondance avec la Chine a également affiché des taux de remplissage flirtant parfois avec les 90% au mois d'août. Ces résultats font écho au bilan touristique d'Atout France. Il place la région sud dans le top des destinations françaises les plus dynamiques cet été. Et depuis le début de l'année l'aéroport Marseille-Provence conforte sa deuxième sa position de deuxième aéroport régional français après Nice avec un cumul de 7 614 913 passagers 4,1% de plus soit plus de 300 000 passagers qu'en 2023. Qu'en est-il du tourisme estival dans la cité phocéenne ? C'est aussi une saison olympique qui s'achève pour les professionnels du secteur en cause les Jeux olympiques d'abord mais aussi un contexte politique agité avec la tenue d'élections législatives anticipées. Elles ont, c'est vrai, bousculé les habitudes des visiteurs et nous avons demandé à Maxime Tissot directeur général de l'Office de tourisme de Marseille quelles étaient les particularités de ce bilan estival écoutez plutôt. Dans ce bilan la remarque c'est beaucoup de clientèles américaines pendant les JO c'est normal par rapport à la voile par rapport également aux féminines de football qui sont champions du monde donc on a eu beaucoup de clientèles américaines qui sont restées plusieurs jours à Marseille en famille entre groupes de copains on les voyait courir le matin sur la corniche parce que ces américains là sont très sportifs un petit bémol dans l'étude que nous avons faite c'est sur la propreté donc ça c'est toujours quelque chose que les clientèles touristiques remarquent donc là aussi on a travaillé là-dessus mais tout ce qui concerne l'expérience des clients le contact avec la population la beauté de la ville tout ça est un facteur très très fort. Des propos recueillis par Bérenice Vazac notez enfin que d'après ce bilan qui repose sur une enquête de l'IFOP 77% des visiteurs cet été sont venus spécifiquement à Marseille pour assister aux festivités liées au JO 2024 Marseille toujours et l'événement de la rentrée c'est incontestablement le Delta Festival et ses 250 artistes à l'affiche cette année une édition XXL après une ouverture décalée pour cause de mauvais temps l'événement musical a enfin accueilli son public hier pour souffler sa dixième bougie et malgré de nouveaux contre-temps comme l'annulation du rappeur PLK les festivaliers ont pu profiter de cette première soirée musicale comme il se doit et pour profiter de tout ça notre reporter Sarah Le Guen s'est rendue sur place est allée à la rencontre des festivaliers de ce super Delta Festival regardez hier on a attendu toutes les minutes pour ça va ouvrir ça va ouvrir ça va ouvrir et quand ça a fermé on était dégoûté du coup ce soir c'est un soulagement d'avoir du soleil j'imagine exactement franchement on a eu peur on attendait même à ce que ce soit mouillé partout et là le fait que tout est séché les DJ sont là l'ambiance est là c'est trop bien moi aujourd'hui on est très content que ce soit ouvert vu qu'hier on était franchement dégoûté d'avoir fait 80 minutes de route PLK il est pas là on est triste ça a été annulé c'est pas grave ils ont fait leur possible je pense qu'ils vont se rattraper sur les prochains jours la scène principale malheureusement elle n'a pas été accessible elle n'est pas accessible pour ce soir en 3h ils ont construit une autre scène pour nous régaler on ne peut pas leur en vouloir franchement on va profiter on est là que pour kiffer même s'il y a des gros artistes qui ont annulé comme PLK ce soir mais ça va faire du boulot on sait s'amuser ça va marcher on m'a annoncé sur les réseaux que c'était la dernière fois sur la plage du Prado du coup on a voulu la faire une dernière fois pour les 10 ans en plus même si bon si tous les ans ils disent que ce sera la dernière fois sur la plage du Prado on voulait en profiter une dernière fois très heureuse il fait super beau pas comme hier pas d'horreur pas de pluie tout le monde est détente ça a commencé tard mais en fait ça contribue au soulagement c'est trop bien c'est unique comme festival c'est vraiment les pieds dans le sable il y a la mer à côté l'ambiance elle est vraiment détendue malgré de venir l'année dernière c'est pas du tout les mêmes scènes c'est repensé au niveau de la déco et au niveau de même des répétitions pas du tout et du coup la même chose en différence c'est parfait ce soir place à Vladimir Cauchemar Fatal Bazooka ou encore 47 terres pour s'ambiancer le Delta Festival c'est jusqu'à dimanche sur les belles plages du Prado espérons simplement que la météo ne viendra pas de nouveau jouer les troubles faites et justement en raison d'un vent fort et de la houle annoncée sur la côte bleue pas de ciné-plage associé ce week-end le parc marin est contraint d'annuler la projection en plein air de planètes méditerranées prévues demain soir sur la plage des Beaumettes partie remise on vous tiendra bien évidemment au courant d'autres sorties heureusement dans la région certes au bon vouloir de la météo c'est dans l'agenda concocté par Noria Boussena la semaine de rentrée marque aussi la rentrée des associations et bien pour se faire connaître recruter de nouveaux membres et relancer leur activité après l'été les associations sont nombreuses ce week-end à organiser des animations direction Saint-Mitre-les-Ramparts ce samedi au complexe sportif René Jauras à partir de 15h plusieurs dizaines d'associations vous donnent rendez-vous au programme démonstration atelier et puis à Berletan en raison des conditions météo incertaines et du fort risque d'orage la journée des associations initialement prévue au parc Henri Fabre se tiendra finalement à la salle polyvalente à Vitrolles plus de 130 associations culturelles solidaires sportives locales vous donnent rendez-vous ce samedi au complexe sportif Léo Lagrange de 10h à 17h l'incontournable rendez-vous en ce début de mois de septembre ne pas manquer à Martigues c'est la suite des italiennes et retrouver les flâneries au miroir tout ce week-end vin charcuterie fromage pâte toutes les saveurs d'Italie sont réunies en même lieu au jardin de Ferrière dans les allées du village les italiennes donc artisans et producteurs vous font voyager aux quatre coins d'Italie avec de nombreux stands autre temps fort de ce week-end à Martigues les flâneries au miroir plus de 140 personnages masqués et costumés vous invitent tout ce week-end à déambuler dans les rues de la ville et bien rendez-vous ce samedi à partir de 15h30 à Ferrière avec un passage sur le marché les italiennes à 18h défilé et spectacle sur le podium au théâtre de verdure une journée vintage qui attire chaque année beaucoup de monde à Port-de-Bouc après le succès l'an passé l'office de tourisme de Port-de-Bouc remet ça et ce dimanche c'est sur le cours Landrivon de 9h à 18h où vous allez pouvoir profiter de cette journée baptisée Retro-Book elle vous propose des défilés des initiations voitures télécommandées des concerts et bien pour les passionnés le son de grosses cylindrées à 2 roues ou 4 roues déferleront toute la journée dans la ville vous allez également retrouver des stands vintage des concerts et puis pourquoi pas profiter aussi d'une ambiance rock'n'roll à partager en famille avec toute génération le festival le festival Terre de Résistance se poursuit là aussi à Martigues avec encore cette année un programme très riche le festival engagé gratuit vous pouvez retrouver au Jardin du Priory c'est jusqu'à dimanche et bien l'occasion d'échanger de débattre et de profiter de nombreuses activités pour toute la famille des Olympiades pour les enfants scène ouverte des jeunes solidaires et samedi soir ça part en live dès 20h avec le concert des tsunamis et une page sportive riche en rencontres ce vendredi soir le football avec la France qui affronte l'Italie à 20h45 au Parc des Princes dans le cadre de la Ligue des Nations une rencontre de nationales à Parsemain à Fosse avec le promu Aubagne qui affronte Versailles et puis du handball c'est la reprise du championnat pour Istres on vous en a parlé pendant la semaine avec la réception d'ivris à la Halle polyvalente coup d'envoi donné à 20h s'il est encore temps aller les supporter les taureaux et puis à suivre également ce soir le déplacement de Provence Rugby à Grenoble les Jeux Paralympiques vous le savez se clôturent dimanche Ada Abdelhi auteur et comédien de la série vestiaire dédiée au handicap intervenant également depuis quelques années sur ce thème à l'université d'Aix-Marseille était sur nos ondes aujourd'hui comment s'explique l'engouement pour les Jeux Paralympiques avec ou sans gêne c'est la question posée par Didier Jésualdi ça a commencé en 2011 j'allais dire un peu avec l'arrivée de vestiaire Philippe Croison qui traverse la Manche les Jeux Paralympiques 2012 et puis cette année crescendo de plus en plus on a vu un peu la visibilité du handicap et du parasport jusqu'à l'avènement avec ces Jeux Paralympiques ça veut dire qu'il y a un changement qui s'opère et c'est un changement de fond ce ne sera pas qu'un feu de paille j'espère mais j'ai l'impression que vraiment ça va être concret et pourtant ce n'est pas évident de regarder des personnes handicapées quelquefois ça peut gêner certaines personnes est-ce que tu arrives à le comprendre est-ce qu'on peut continuer à progresser en la matière sur le regard des autres justement ah mais oui complètement je comprends tout à fait que ça puisse être parfois ça puisse créer des malaises parce que c'est le rapport au corps et là on est concrètement dedans et on a tous un problème quand le veuillons avec notre corps la vision qu'on a nous de notre corps et comment on se le représente et comment on le montre c'est compliqué et ben voilà ces gens-là eux sont affranchis de tout ça ils affrontent ça devant des millions de téléspectateurs peut-être ça peut être une leçon pour nous aussi tu vois Interview intégrale à retrouver sur notre site maritima.fr et puis treizième saison de la série vestiaire à suivre chaque soir à 20h40 sur France 2 avec épisodes dédiés aux athlètes justement des Jeux Paralympiques c'est la fin de ce journal merci infiniment de l'avoir suivi reste à vous souhaiter un excellent week-end tout de suite les prévisions météo à la semaine prochaine pour de nouvelles infos Sous-titrage Société Radio-Canada